Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 15 août 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le grand handicap des sprinters. Troisième course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce gros handicap portant le label classe 1 et offrant une allocation totale de 70 000 euros, c'est donc sur un parcours rectiligne des 1200 mètres en ligne droite à Deauville avec lequel nous allons devoir composer. Tous espèrent secrètement la victoire finale et lors de cette épreuve disputée sous la formule handicap, il ne faudra pas hésiter à ouvrir ses jeux pour espérer toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintée. En première position, nous retenons le numéro 2, Simpli Striking. L'autre jour, sur une PSF où il était impossible de revenir de l'arrière-garde, Christophe Sonbillon, son jockey, n'a pas insisté inutilement. Maurice Oudelcher-Sanchez affichant une belle confiance avant coup, il faut le retenir en très haut rang malgré son numéro quelque peu en dehors. En deuxième choix, le numéro 4, Kill Frush Memorise. Il vient de s'imposer avec style et sera cette fois piloté par Maxime Guyon, Stéphane Pasquier étant malheureusement à pied. S'il dispose d'un bon parcours et voyage bien, il peut terminer le plus vite. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Kilo Echo. Grégory Benoît s'entend parfaitement avec ce pensionnaire de Jean-Vincent Touc qui reste tout de même sur deux victoires en 2021. En quatrième position viendra le numéro 1, Tudobem. Mathieu Boutin est très content du numéro 5 dans les stales de départ et espère voir ce cheval régulier renouer avec la victoire aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, King Robeu. Ce hong de 4 ans, fils de Zanzibari, pourra compter sur la précieuse aide d'un Théo Bachelot toujours motivé à l'idée de garder une place dans le trio de tête à la cravache d'or. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 16, Havana Band. Elle vient de gagner face à sa plus petite catégorie mais monte de catégorie avec de grosses ambitions aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 8, Red Torch. Henri Alex Pantale l'aime bien et pense que Michael Barzalona, son jockey qui marche sur l'eau actuellement, peut le mener à la victoire. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Milfield. Vieux tonton bien connu des quintéistes, à l'âge de 8 ans, il n'est pas incapable d'accrocher une place dans les 5 premiers. En cas de non partant, le numéro 10, Restive, qui enchaîne bien actuellement et qui sera monté par James Doyle, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi après-midi, Top Prono et Top Sélection indiquent le tiercé ordre, le quarté ordre de 609 euros, ainsi que le quinté dans le désordre, en espérant que vous ayez été nombreux à toucher ces jolis rapports. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime,